...droit où la justice doit fonctionner dans tous les sens. Effectivement, ce sont les gardes les plus proches du président Ousmane Sonko. Les gardes les plus proches, ils sont au nombre de 5 ou de 6. Effectivement, lorsque le président Ousmane Sonko est venu au tribunal, au palais de justice de Dakar, pour pouvoir subir son indrogatoire, son audition au fond, un polton de gendarmes est venu procéder à l'isolement. Les gardes les plus proches du président Ousmane Sonko, avant de les faire arrêter et de les conduire immédiatement à la brigade de recherche de Mbou, c'est-à-dire la gendarmerie de Salih. Lorsque nous avons appris l'information, et je précise que nous avons fait presque le tour des brigades et des commissariats de Dakar, pour chercher les informations, savoir où ils ont été conduits, malheureusement, arrivés à chaque brigade, notamment la section de recherche, la sécurité urbaine au niveau du commissariat central, la division des investigations criminelles, et ainsi que les autres brigades de la place, on n'a trouvé personne, et la réponse est la même, ils ne sont pas là. Arrivés à Thies, un des gardes nous a contactés pour nous dire qu'effectivement ils ont été amenés ici à Salih, autant pour moi. C'est pour cette raison, sans désemparer, nous avons fait l'interagé et je viens d'arriver. Vraiment, est-ce que cela aura des conséquences par rapport au Némé Coutou qu'on a là ? Ça c'est une autre réalité, quoi, parce que je ne peux rien vous dire par rapport à ce qui va se décider demain ou après-demain. De toute façon, nous avons un agenda, nous avons un programme, et nous allons à la rencontre des Sénégalais dans les profondeurs de notre territoire, nous allons à la rencontre des militants, à la rencontre des dignités religieuses, des imams, des chefs de quartier, des chefs de village, des curés, des abbés, bref, à la rencontre des citoyens sénégalais. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de la sécurité de Ousmane Junko, étant donné que 55 gardes coromètres. Écoutez, c'est pour cette raison que je dis que présentement, le président Ousmane Junko est sans garde rapprochée. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il est dans une situation de vulnérabilité et de précarité. Par rapport à sa sécurité, le protocole va se réunir, et Inch'Allah nous allons peaufiner une position par rapport à cela. Le bureau du parti politique va se réunir, le parti passé va se réunir, pour essayer de dégager une stratégie. Il est hors de question que le président Ousmane Junko se déplace sans garde rapprochée. Il est hors de question dans ce pays. Par rapport à la juridique, après cinq arrestations, qu'est-ce que vous contentez ? Écoutez, nous sommes là pour s'enquérir de la situation de ces gardes rapprochées. Je viens de vous informer qu'effectivement, nous venons d'arriver. Et sans désemparer, nous allons nous rendre à la brigade de recherche de Sali pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on leur reproche. Mais je n'ai pas de avis, parce que je suis témoin oculaire de ce qui s'est passé à Jass, notamment dans le village de Tchiqui. Je pense que les autorités judiciaires ou police sont en train de poser du tort à ces gardes qui viennent d'être arrêtées. Au moment où il y a eu des jets de pierre qui venaient du camp adverse, c'est-à-dire des militants de Beno Boko Yacar, commandité par une dame, une certaine madame John, qui se trouve être chargée de mission à la présidence de la République. A la suite de ces jets de pierre venant du domicile de cette dame, les gardes n'étaient intéressés que pour la sécurité et par la sécurité du président Ousmane Chonko. C'est ainsi qu'ils ont réussi à le faire exfiltrer, le mettre dans son véhicule et prendre le chemin de Bandia pour continuer le némèque tour. Si aujourd'hui j'apprends que ces gardes les plus proches ont été arrêtées, je suis désolé de le dire, c'est un enlèvement. Mais l'enquête va nous dire davantage ce qui s'est réellement passé. Dans votre temps, il y avait eu des blessés. Est-ce que des plaintes ont été déposées ? Nous avons les certificats médicaux qui attestent de ce qu'effectivement, de par des jets de pierre, des gardes ont été atteints. Par-devers moi, je garde les certificats médicaux, on attend le moment favorable pour déposer preuve. Je ne sais pas maître, aujourd'hui il y a eu des gardes pour les gardes Ousmane Chonko. Il y a eu des gardes pour les tribunaux et les gardes pour les gardes. Il y a eu des gardes pour les gardes Ousmane Chonko qui est au tribunal de Dakar pour écouter le dossier. Il y a eu des gardes pour les gardes Ousmane Chonko et les gardes ont été isolés. Ils sont en train de faire une bonne question. Il paraît que ça, nous avons eu des espaces pour qu'on attend l'audition de l'hiver. Nous sommes en train de faire travailler avec notre grand discours de la CISSSOUF. Pour nous, on se voit bien. Nous sommes à l'heure au-delà de nous, nous sommes à l'enfermé. Nous avons eu des questions. Je suis à l'enfermé. Nous sommes à l'enfermé. Nous sommes à l'enfermé. Nous sommes à l'enfermé du Bétard de Dakar, entre le Brigade et le Commissariat, pour nous en trouver à l'enfermé. Nous sommes à l'enfermé. La voie de la police est une personne. La violence est une personne qui est en train de se faire une personne. C'est ce qui est important pour nous attendre, nous attendons et nous attendons, nous attendons et nous attendons pour nous attendre. C'est ce qui est à dire. C'est un avocat. Si nous sommes, nous devons aller au tribunal. Inch'Allah avant de partir. Que vous faites juridiquement? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit qu'il y a un moment où on l'avisera. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas. Le Président Ousmane Sanko n'a pas la sécurité. Les gardes, les enfants, les enfants, les enfants. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord.